bonjour à tous et à toutes je rebondis sur la petite interview qu'a donné muriel robin dans laquelle elle explique qu'elle n'a pas eu de rôle au cinéma pas eu beaucoup de rôle au cinéma du fait de son homosexualité depuis 30 ans elle subit ce phénomène et elle attribue cela à son homosexualité et je veux bien la croire mais c'est peut-être un tout petit peu exagéré toutefois effectivement d'autres après avoir avoué qu'ils étaient homos ont été placés sur liste noire apparemment rupette evrette notamment un il y en a eu quelques autres bon il ya des acteurs très célèbres qui n'ont jamais avoué qu'ils étaient homos du moins pas avant des années et des années c'est le cas de jodie foster elle a attendu une trentaine d'années roccudson a attendu aussi fort longtemps donc ils ont pu avoir une carrière et c'est très inquiétant d'entendre des choses pareilles pourquoi parce que un acteur il me semble qu'il est censé jouer un rôle il n'est pas censé être lui-même à l'écran bon après alors ce sont ce ne sont plus des acteurs sont des vedettes des stars c'est ce sont des stars autour desquels on construit un film dans ce cas je veux bien mais ce n'ont plus des acteurs c'est grave de penser que le public a besoin que la personne qui joue le rôle de l'homme dans un film hétéro soit hétéro alors qu'il peut être homo c'est un rôle mais je trouve ça tellement aberrant que bon ou alors les gens sont des midinettes ou des midinets et ils ont besoin d'avoir une femme ou un homme dont ils sont amoureux et on en est encore au temps des pin-up betty grebel dans les années 40 ça fait penser à ça où il fallait effectivement qu'elle soit hétéro pour que les soldats puissent fantasmer sur elle encore que moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça puisque si j'étais une fille hétéro j'aurais peut-être envie que celui dont je suis amoureuse soit homo comme ça aucune fille ne l'aura finalement donc ce n'est pas ça ne tient même pas debout complètement du moins et je trouve aussi bizarre qu'on veuille que l'acteur qui incarne un personnage donc par exemple hétérosexuel soit hétérosexuel puisque la majorité de la population est hétérosexuel donc on n'aurait pas ces personnes n'auraient pas la possibilité de s'identifier au héros à bon eh bien moi je peux vous dire que j'ai je m'identifie aussi bien à des héros des héros pardon des héros des héros hommes hétérosexuels qu'à des héros hommes homosexuels qu'à des femmes hétérosexuelles qu'à des femmes homosexuelles etc ce qui compte c'est le caractère de la personne qui sait ça qui compte c'est ce qu'elle fait ce qu'elle pense la façon dont elle se comporte dans le film voilà c'est ça qui va compter plus que l'orientation sexuelle du personnage bon après j'ai certainement moi aussi des limites je ne sais pas et je rebondis aussi là dessus parce que je pense aux auteurs de la région du 63 de l'Auvergne du Puy-de-Dôme de l'Allier donc moi je suis un peu répertorié dans l'Allier et le Puy-de-Dôme et j'ai l'impression j'ai cherché il n'y a pas d'auteur homo c'est incroyable et là je vais peut-être faire un salon je ne sais pas encore si je le ferai où je vais mettre bien en gros j'ai trois romans gays livres gays, romans gays en précisant un peu le genre dont il s'agit donc ce n'est pas du tout sexuel c'est sentimental bien évidemment voilà et parce qu'il faut vraiment être visible on ne peut pas continuer comme ça on a une technologie qui évolue de façon prodigieuse on fait plein plein de choses et on est encore à dénigrer des homos à ne pas regarder un film parce que l'acteur est homo il est d'être hétéro parce que l'actrice est lesbienne au lieu d'être hétérosexuelle c'est tellement incroyable les propos de Muriel Robin je pense qu'ils sont un tout petit peu exagérés je pense un tout petit peu ce n'est pas lui faire injure que de lui dire ça mais je pense qu'il y a une légère exagération mais je pense que dans le fond elle a tout à fait raison et c'est assez lamentable après il y a peut-être d'autres causes parce que même s'il y a effectivement un bon physique elle a peut-être plus un physique de télévision que de cinéma voilà c'est cette hypothèse que je lance également voilà mais c'est une hypothèse je ne sais pas ce qu'elle vaut et donc les auteurs homos il n'y a pas d'auteurs homos vraiment identifiés en Auvergne dans le Puy-de-Dos je voudrais bien les connaître il y a moi déjà Pierre Calmar auto-édité je suis un auteur gay qui écrit des livres gays et des livres non gays alors là c'est grave aussi point n'est besoin d'être homosexuel pour écrire des livres gays on peut être hétéro à 100% et écrire des livres gays il n'y a pas de moi je suis homo à 100% et j'écris des livres hétéro aussi qui mettent en scène des personnages hétérosexuels des femmes et des hommes hétérosexuels alors pourquoi des hommes ou des femmes hétérosexuels ne parviendraient-ils, t'elles pas à écrire des romans qui seraient homos là c'est aussi très choquant c'est vraiment mais enfin quand je parle de mon isolement et de la douleur que je ressens à me sentir isolé, incompris non respecté dans mes codes des codes sociaux dont je vous rebats les oreilles ce n'est pas une invention il y a vraiment une homophobie mais endémique on en est imprégné et ou peut-être que les cinéastes peut-être que les éditeurs pensent que la population est beaucoup plus homophobe qu'elle n'est en réalité et d'ailleurs je souligne une chose parce que souvent on dit ah ben oui mais les films homos ils sont très sexuels il y a plein d'hommes hyper musclés hyper virils qui s'envoient en l'air sans arrêt non c'est faux il y a notamment ce qu'on appelle les boy love j'ai découvert ça avec mon mari en fait qui en regarde où les relations sont extrêmement sentimentales pas du tout sexuelles et ce n'est pas donc il y a encore des a priori selon lesquels les homos seraient obsédés sexuels ben non pas plus que les autres et je puis vous assurer malheureusement je souligne je souligne au crayon rouge ce mot malheureusement nous n'avons pas une vie sexuelle trépidante moi j'aimerais bien à la limite peut-être que ça me sortirait de mes angoisses existentielles je ne le pense pas mais sait-on jamais voilà donc alors s'il y a des auteurs des écrivains homos gays lesbiens ou je ne sais pas quoi tout ce qu'on peut imaginer dans les LGBT qu'ils se manifestent qu'on fasse un salon pour ces auteurs-là il faut qu'on existe on ne peut pas continuer comme ça à être invisible et sachant que si je cherche un autre boulot je suis sûr que ces vidéos dans lesquelles j'explique que je suis homo poseraient problème et j'ai d'ailleurs été victime dans mon travail d'homophobie à plusieurs reprises et si je n'ai pas été sélectionné pour certains postes c'est probablement pour cela mais je me tais pour le moment je n'ai pas de preuves parce que je suis amené aussi à travailler encore avec les organismes homophobes malheureusement et donc je ne peux pas tout dire voilà vous le savez j'ai été victime d'homophobie dans mon travail aussi et je n'ai pas eu comme je vous le répète même si je sens peu de compassion de votre côté parce que vous n'y croyez pas vous n'y croyez pas vous ne pensez pas parce que les gens qui me regardent sont des gens un petit peu évolués vous n'êtes pas crétins donc forcément vous n'avrez pas à penser qu'on soit encore de nos jours homophobes et qu'une carrière aussi modeste que la mienne puisse pâtir de l'homophobie ambiante de l'homophobie des employeurs de l'homophobie des structures parfois qui dépendent en partie de l'État et qui sont financées par l'État voilà bon c'est comme ça on n'y peut rien mais en tout cas on peut faire quelque chose en faisant comme moi en étant beaucoup plus présent beaucoup plus présent sur YouTube par exemple à la télé un peu partout dans les livres dans les romans allons-y voilà à très bientôt n'hésitez pas à liker diffuser et à me faire part de vos commentaires bonne soirée à tous et à toutes